Gavine, désolé du retard. Sydney est passée et elle a voulu choisir ma robe, puis elle a voulu faire mon maquillage, c'était très bizarre. D'accord. Mon père aussi s'est conduit de façon très étrange aujourd'hui. Je vois. Oh, t'es au téléphone, désolé. Bien, c'est parfait Axel. Dites-leur qu'on va signer le contrat, et envoyez-leur aussi un mémo. Je dois vous laisser parce que Julia vient juste d'arriver. Oui, je lui dirai. Au revoir. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Elle espère que tu vas aimer ton cadeau. Sydney a choisi une très belle robe. Tu vois, j'arrive à suivre deux conversations à la fois. C'est l'un de mes nombreux talents. C'est quoi cette histoire de cadeau ? Une lettre d'amour. Tu m'as plus écrit depuis si longtemps, je suis très touchée. Voilà. Tu m'écrivais de si jolies choses quand on a commencé à sortir ensemble. Tu sais que j'ai tout conservé. Tu ajouteras celle-ci à ta collection, je crois que c'est la plus réussie. Retourne-toi. Je voulais à quoi tu raccordes, mais c'est tout ce qu'ils avaient. Pourquoi ? Julia, s'il y a une chose que tu sais à mon sujet... Julia, s'il y a une chose que tu sais à mon sujet, c'est que je veux ce qu'il y a de meilleur. Qu'il s'agisse de fonds spéculatifs, d'actions, de la femme avec qui j'ai envie de passer le reste de ma vie, je sers connaître la valeur des choses. Toi et moi, on a un brillant avenir devant nous. Julia, Charlotte, Caldwell. Dis-moi que tu veux m'épouser. Oui ! Bien sûr que oui ! Oui ! Pourquoi je refuserais ? C'est très bien, c'est très bien. Je suis Mme Staline. Je crois que tu peux m'appeler Sylvia, ma mère. Papa, c'est pour ça que t'arrêtais pas de parler de maman aujourd'hui. Félicitations, ma chérie. Je suis tellement heureuse. Alors, c'est le moment de fixer la date ? Oh non, non, on vient tout juste de se fiancer. Un mariage en juin, ce serait formidable. Il y a notre séminaire d'entreprise en juin, tu le sais bien. Oh, tu as raison, mais en juillet et en août, il fait beaucoup trop chaud. Ce sera à l'automne alors. Oh, mais je crois que cet automne, ce sera encore un peu tôt. Tu ne veux tout de même pas attendre l'hiver, sinon tu devras dire adieu à la robe sans manche. Non, je ne veux pas qu'on attende plus tard que l'automne. Mais, Gavine, il faut du temps pour planifier un mariage. Oh, tu n'auras pas à t'occuper de ça, je prendrai tout ça en charge. Je sais bien qu'une femme aussi occupée que toi ne peut pas organiser un mariage avec 200 invités. 200 invités ? Ou peut-être 300, ça dépend du nombre de vos invités. Oh, je peux faire une liste, ma chérie, 60, 70 personnes. Eh bien, trinquons à ce mariage d'automne. Et à l'arrivée d'une avocate dans notre famille. On a très hâte que tu viennes travailler avec nous à la fondation, Julia. Santé. Sidney, regarde cette photo dans le journal. Oh non, ne me dis pas que Belinda parle encore de moi dans sa chronique. Oh ! Gavine et toi ? Enfin une bonne nouvelle, ça change pour une fois. Et comment tu t'en sors avec cette histoire ? Tu parles de l'histoire de mon cousin qui, à la fête d'anniversaire de mon père, a eu la brillante idée d'annoncer à tout le monde que Chad me trompait ? Ou tu parles des millions de personnes qui m'appellent jour et nuit pour me dire qu'ils ont appris la nouvelle dans le journal ? Je croyais me retrouver à la une aujourd'hui. Un riche héritier humilie publiquement sa petite amie trop naïve. Je suis désolée. C'est la première fois que je vois ma photo dans un journal. Bienvenue dans la haute société. Désormais, dis bonjour au restaurant 5 étoiles et adieu à ta vie privée. La haute société, hein ? Je ne m'imaginais pas du tout vivre dans ces hauteurs-là pour être franche. Eh bien, c'est une terrible épreuve, mais tu finiras par t'y habituée. C'est facile à dire pour toi, tu n'as rien connu d'autre. Je te rappelle que c'est moi qui ai reçu des bourses d'études, Julia. Ça fait trois ans que t'es avec Gavine. T'as quand même dû penser au mariage avant hier soir. Eh bien, je pensais qu'à finir mes études de droit. Ensuite, il y a eu l'examen du barreau et j'avais l'intention d'y réfléchir. Une fois admise au barreau. Mais tu l'aimes, non ? Quoi ? Enfin, bien sûr que je l'aime. Seulement, ça demande vraiment prise par surprise. Je dois repasser mon examen dans deux semaines. Et ensuite, je vais devoir me marier devant une foule de 300 personnes. Au moins, tu sais qu'il y a un événement excitant qui t'attend. Oui, c'est... Moi, je ne peux même plus mettre le nez dehors parce que cet imbécile de Tchad a une liaison et que les journaux en font leur chou gras. J'aimerais pouvoir partir jusqu'à ce que la poussière retombe. Pourquoi tu ne le fais pas ? Pourquoi je ne fais pas quoi ? Partir ? Je viendrai avec toi. Où ça ? Tu te souviens de ce voyage de ski qu'on avait fait à la fin de nos études ? On s'était tellement amusées toutes les deux. Pourquoi on ne recommencerait pas dans le magnifique Wyoming ? Il y a une promotion ce week-end. Ce week-end ? Tu ne dois pas étudier. Et en plus, tu viens juste de te fiancer. Et oui, voilà. C'est ça. Je viens de me fiancer et donc je veux faire un enterrement de vie de jeune fille. Sydney, je veux un enterrement de vie de jeune fille et toi, tu as besoin de partir pour oublier un peu cette histoire avec Tchad. C'est une bonne idée. On va s'amuser et ça te fera du bien. Peut-être. Bon, en tant que demoiselle d'honneur, je vais téléphoner pour réserver. Ça risque d'être mal vu que tu partes maintenant. On vient de se fiancer. Oui, c'est vrai. J'ai une jolie bague. D'accord. Et tu crois qu'on pensera que tu m'as consulté avant de prendre la décision de partir ? Eh bien, j'en sais rien. Tu aurais pu me consulter avant de me faire une demande en mariage devant nos familles respectives. Mais tu ne l'as pas fait. Alors, moi non plus, je ne l'ai pas fait. Écoute, on va s'habituer à cette nouvelle vie, d'accord ? Sidney et moi, on a eu l'envie subite de partir. Je crois que c'est toi qui en a envie. Je crois que tu es nerveuse à l'idée de te marier. Je vois bien que tu es toute tendue. Je ne suis pas nerveuse à l'idée de t'épouser, voyons. Ce qui me rend nerveuse, c'est tout ce qui nous attend entre maintenant et le jour du mariage. Je vois pas ce qu'il y a d'effrayant à préparer un mariage pour 400 invités. Ah, parce que c'est 400 maintenant ? Mais non, je te taquine. Écoute, si tu laissais tomber le Wyoming, on pourrait partir se marier en douce ce week-end ? T'es sérieux ? Oui, si on souhaite que ma famille me renie. Ok, très bien. Vas-y, va t'amuser, mais promets-moi de me revenir, d'accord ? Ah, t'es un amour. Comment veux-tu que je ne sois pas folle de toi ? À bientôt. Ah, c'est tellement bien d'être ici, loin de la grande ville. Aucun grand magasin en vue. T'es sûre que tu sais te servir du GPS ? Oui. Conduis et laisse-moi diriger. Alors je tourne à gauche, c'est ça ? Non, à droite. T'es sûre ? Oui, tourne à droite. D'accord. Fais-moi confiance. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème ou quoi ? Oh, je ne sais rien. C'est peut-être à cause de la grosse pierre sur laquelle on a roulé. Tu m'as dit que tu voulais diriger et tu m'as dit que je pouvais passer sur cette pierre. Pourquoi tu m'as écoutée ? Personne ne m'écoute jamais, j'ai pas l'habitude. Écoute, appelle une des panneuses, je vais essayer de voir ce que je peux faire en attendant. Il y a une pièce en métal qui pendouille. C'est mauvais signe. Attends une minute. Il n'y a pas de réseau. Toujours pas de réseau. Quoi ? Rien du tout. Rien, même pas une barre. C'est illégal de nous laisser sans communication. La dernière maison qu'on a vue était au moins à 8 km. Il fait un vrai froid de canard ici. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu crois qu'on va mourir gelé ? Sauf si on marche vraiment très vite. Mais quand même, on pourrait mourir gelé. C'est une possibilité. J'ai pas envie de courir ce risque. Sauvée par un cow-boy, ça c'est fou. Hé ! Bonjour messieurs ! Par ici ! S'il vous plaît ! On est là ! Regarde, il nous a vus, il vient vers nous. Bonjour messieurs le cow-boy, on est content de vous voir. Vous avez roulé sur la pierre ? Écoutez, on est en panne, il faudrait vraiment qu'on puisse appeler une dépanneuse. Eh bien, Mike Dietz est le seul qui a une dépanneuse dans le coin et... Il est... il est au lit avec une jambe cassée, alors si vous voulez attendre demain, on devrait pouvoir vous sortir de là. Mais on peut pas attendre demain, on va mourir de froid. Ouais, je crois que ça fendrait le cœur de ma mère, alors. Notre rente familiale est tout près d'ici, venez y passer la nuit si vous voulez. C'est vraiment très généreux, merci beaucoup. Ok, très bien. Je vais chercher mon camion, vous restez là, je reviens dans dix minutes. Ben, Thomas. Julia et Sydney. Ouais, c'est génial. De retour à la civilisation, enfin presque. Merci beaucoup, Ben, vous êtes notre prochevalier à la belle armure. Et vous, vous portez aussi des armures, on dirait. Oh, ça y est, j'ai le dos en miettes. Voici Dale, le directeur du ranch et ma mère Lily. Ah, c'est les touristes que tu as trouvés. Salut. Bonjour. Bienvenue au ranch Destiny Ridge. Entrez, vous réchauffez, on a fait un bon fait. Vous êtes des anges descendus du ciel. Elle a de la personnalité. Oui, c'est ce qui fait tout son charme. Attendez, je vais ouvrir. Merci. De rien. Et voilà le repas, ça va vous réchauffer. De la soupe, c'est tellement gentil de nous accueillir, Lily. Et notre chambre est parfaite. Eh bien, ça fait plaisir d'avoir des invités. En hiver, il ne se passe pas grand-chose ici. Quelle divine odeur, c'est fantastique. Mais, qu'est-ce que c'est ? C'est un ragoût de bœuf. Ah, mais oui. Tenez, goûtez-le avec les petits pains de Lily, vous verrez, ça fond dans la bouche. Non, merci. Pas de glucides. Oh, oui, des glucides, s'il vous plaît. Emma, viens manger. J'ai pas faim, papa. Oh, c'est de ma faute. Je lui ai donné un sandwich il y a une demi-heure. Sa mère travaille à l'hôpital, elle fait des journées de 12 heures. Je m'occupe d'elle durant l'après-midi. Elle est folle de Ben. Et moi, je suis folle d'elle. Oh, merci, ma chérie. Et moi, j'ai pas de dessin, moi ? Ok, papa, je vais t'en faire un. J'adore votre bague. Elle brille. Merci. Je viens de me fiancer, il y a quelques jours. Félicitations. Oh, c'est le meilleur plat que j'ai mangé de toute ma vie. Merci. Allez, essayez le pain de Lily, allez. Faut pas avoir peur. C'est vrai que c'est un délice, ce ragout. Vous pourriez ouvrir un restaurant, vous savez. Eh bien, si le projet de Ben voit le jour, je cuisinerai pour une arme l'été prochain. Ben veut transformer l'endroit en ranch touristique, histoire d'augmenter un peu les revenus. C'est une excellente idée. C'est tellement beau ici, vous aurez beaucoup de clients. Ouais, ranch touristique. Pour voir les chevaux, pas les cow-boys. Oh, ouais. D'accord. C'est bien quand même. On pense que les gens de la ville pourraient venir pour apprendre à monter à cheval, faire des randonnées et profiter de l'air frais. Et manger du ragoût de bœuf à volonté. Et quoi d'autre ? Je veux dire, qu'est-ce qu'il y aura à faire le soir pour s'amuser ? Eh bien, on se disait qu'il voudrait peut-être se relaxer, se reposer. Vous allez inviter des touristes chez vous et les envoyer au lit au coucher du soleil ? Bonne chérie. Après le repas, tu pourrais montrer aux filles où tu vas pour t'amuser. Avec plaisir. Ça doit être très différent des bars auxquels vous êtes habitués. Vous rigolez ? Des cow-boys sur une piste de danse ? Je ne peux pas résister. Messieurs les cow-boys, attention à vous. Sydney Ross est en ville. Venez, on va s'asseoir. C'est super cet endroit. J'aime particulièrement cet agent de sécurité, il a l'air très austère. Oh, c'est Silas Emmet, le fondateur d'Emmetsville. Croyez-le ou non, cette statue est vénérée. C'est l'un de nos monuments les plus importants. Elle vaut une fortune d'ailleurs. Oh, dans ce cas, je comprends que vous la gardiez dans un endroit sûr, comme le bar du village. En fait, on l'a mise là où les gens peuvent en profiter le plus. Salut Ben, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Salut Kim. Ça va au ranch ? Oui, ça va. Voici Julia, elle loge au ranch en ce moment. Salut. Oh, pour longtemps ? Oh, juste pour ce soir, on s'est arrêtés en allant à Jackson Hall. Qu'est-ce que je vous sers ? Julia ? Vin blanc pour moi. Une eau gazeuse pour moi, je conduis. D'accord. Je pourrais peut-être t'inviter à danser tout à l'heure, quand mon patron regardera ailleurs. Voilà une autre fille complètement folle de vous. Non, honnête amie, c'est tout. On se connaît depuis l'enfance. Alors, ça fait drôlement longtemps qu'elle attend que vous compreniez, la pauvre. C'est super, cette musique. Je m'arrive que vous n'écoutez jamais de musique comme ça. Si, ça m'arrive parfois. Disons par accident. Sidney a l'air de s'amuser comme une folle. Vous ne pouvez pas faire attention ? Désolée, c'est entièrement de ma faute, je suis confuse. Je peux payer pour les dégâts, j'ai été vraiment maladroite. Vous auriez pu faire attention, vous êtes là, vous trémoussez dans cet accoutrement ridicule et à remuer dans tous les sens. Écoutez, vous pouvez critiquer ma façon de danser, mais pas mes goûts vestimentaires. Je ne porte pas des primers à fleurs en hiver, moi. C'est mon petit chou, je me le verrais. On va voir si vous aimez ça. C'est super. Deux profils. Non, une minute, je n'étais pas du tout prête. Je peux l'avoir ? On peut la refaire. Je me demande ce que ça veut dire, séance d'urgence en chambre du conseil. Ils ne sont pas sûrs de nous avoir arrêtés sous le bon chef d'accusation, alors ils veulent l'avis du juge. Le code municipal d'Emetsville. Que faites-vous au juste, mademoiselle ? Vous n'êtes pas dans une bibliothèque. Bibliothèque. Vous voyez ça ? Ceci est la preuve que vous avez détruit un monument historique d'une grande valeur. Il s'agit d'un crime. C'était un crime accidentel. En fait, des témoins rapportent vous avoir vus, mademoiselle Caldwell, vous jetez sur la statue et la renverser. Mais c'est complètement faux, j'ai tenté de la rattraper. Cette statue était un monument en hommage à mon arrière-grand-père. Sa valeur était estimée à 30 000 dollars. J'aimerais voir l'article de loi parce que je crois que vous l'interprétez peut-être mal. Vous insinuez que je ne connais pas les lois de mon pays ? Non, monsieur le juge, mais je suis avocate. Vous êtes toutes les deux responsables de la destruction délibérée de l'œuvre d'art la plus précieuse que possède cette ville. Mais, voyez-vous, je suis un homme raisonnable. Je pourrais vous condamner à deux ans de réclusion. Mais si vous acceptez de plaider coupable à l'accusation de, disons, trouble à l'ordre public... C'est un délit mineur. Je vous donne 30 jours. De prison ? On sera obligé de porter ces affreuses combinaisons orange. On ne pourrait pas plutôt payer une amende ? Écoutez, ça ce n'est pas dans ces méthodes. Il veut que les gens tirent une leçon de leur condamnation. Monsieur le juge, c'est pas que je veuille vous donner des conseils, mais pourquoi pas des travaux d'intérêt général ? Elles paieront leur dû en travaillant. Je peux vous garantir en toute sincérité qu'elles ne voulaient aucun mal à cette statue de votre arrière-campère. Je considérerai les travaux d'intérêt général si vous les logez dans votre ranch. Quoi ? Mettez-les dans une de vos cabanes pour travailleurs. Ça épargnera à la ville le coût de leur hébergement. Monsieur le juge, vous voulez punir qui ? Elle ou moi ? C'est quand même vous qui les avez amenés chez Charlie, n'est-ce pas exact ? Non. Très bien. Voici les choix qui se présentent à vous, mesdemoiselles de la grande ville. Vous pouvez rester ici, subir votre procès et risquer deux ans de condamnation, ou plaider coupable à l'accusation réduite de trouble à l'ordre public et purger 30 jours de travaux d'intérêt général, à compter de lundi à 6 heures du matin, précise. J'aimerais passer un coup de fil. Non. Ok, on y est. Attention à la marche. Comme vous voyez, ces cabanes sont inhabitées depuis des mois. Généralement, personne n'y habite pendant l'hiver. On va devoir dormir ici. C'est très bien. Ouais, ouais, ça va aller. Vous avez l'air de trouver ça drôle. Non. Non, je trouve pas ça drôle du tout. Être forcé de loger deux criminels comme vous, ça m'amuse pas. Ok. Les oreillers et les couvertures sont dans le coffre. Je vais ouvrir l'eau dans la salle de bain, mais... Il n'y a pas d'eau chaude, par contre. J'espère que vous ne me jugerez pas si je pleure. Où est le thermostat ? Ouais. En fait, c'est ça l'autre souci. Il n'y a pas de chauffage ici. Mais, attendez. Ne pleure pas, tes larmes vont geler sur tes joues. J'ai ce radiateur d'appoint qui devrait aider un peu. Alors voilà, il suffit de... de le brancher, et vous vous installez à côté. Et une fois que vous avez bien chaud et que vous êtes prête à vous coucher, vous filez vite sous les draps et votre corps réchauffe le lit. Merci pour le conseil. De rien. Ok, alors, je vais vous laisser. Ah, et j'y pense. Portez un bonnet pour dormir. Bonne nuit. Mais si je porte un bonnet, j'aurai les cheveux plats au réveil. Est-ce qu'on est toujours en vie ? Allô ? Je viens d'entendre ton message. Tu es sérieuse ? T'appelais des coupables à une accusation bidon et tu vas faire 30 jours de travaux d'intérêt général. Eh bien, si je t'ai laissé ce message, ça veut dire que c'était pas un cauchemar. Je suis frégorifiée, frégorifiée. Oui, bien sûr que j'ai appelé mon père. Il a dit que dans une petite ville, le juge peut faire à peu près tout ce qu'il veut. Techniquement, on a enfreint la loi, même si on ne l'a pas fait exprès. Et on a eu la chance d'avoir cette offre. Et ton examen du barreau ? Je vais devoir le reporter. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais je te demande de m'épouser et tout à coup, tu te mets à... Je me mets à quoi ? À te conduire de manière irresponsable. Tu réalises ce que les gens vont dire si cette histoire se sait ? Comment tu veux que ça se sache ? Les paparazzi ne courent pas vraiment les rues à Emmettville. Tu prends ça à la légère. Non, je... Pourquoi t'en fais tout un plat ? C'est quand même pas la fin du monde. Parce qu'on est fiancés maintenant. Tout ce que tu fais a un impact sur moi et sur toute ma famille. Est-ce que tu te rends compte de ce que mon père va dire de cette histoire ? Eh bien alors, ne lui dis pas. Vraiment. Tu veux que je lui mente ? Tu veux que je mente à ma mère qui souhaite te voir la semaine prochaine pour commencer à organiser le mariage ? Gavin, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu veux que je m'évade ? Ce que j'aurais voulu, c'est que tu ne partes pas, tout simplement. Je voudrais juste que tu sois ici avec moi à Chicago, qu'on prenne le petit déjeuner comme tous les dimanches matins et que tu te réjouisses que je t'ai demandé de devenir ma femme. Je suis désolée. Ouais, moi aussi. À plus tard. Je viens de voir une araignée plus grosse que ma trousse de maquillage. Je parie que t'as tout entendu. Ça va aller ? Ouais. Il est très... Je sais pas trop. Écoute, je vais l'appeler. Je lui dirai que tout est entièrement de ma faute. Non, c'est faux. C'est pas seulement de ta faute. C'était un accident. Et de toute façon... Oh, waouh ! Quel beau paysage. Il a neigé cette nuit. On se croirait au pôle Nord. Sydney ? Oui ? C'est dimanche aujourd'hui. C'est notre dernière journée de congé avant que notre terrible punition commence. On va aller explorer les lieux. Oh ! C'est bien. Baisse bien les talons. Le dos bien droit, n'oublie pas. Tiens-toi bien droite, comme un cow-boy. C'est bon pour aujourd'hui. Agrippe-toi. Beau travail ! Merci, Ben. Viens, on va manger maintenant. Alors, déjà debout ? Eh bien, on n'a pas arrêté d'appeler le service de chambre, mais c'est bizarre, personne n'est venu. Ouais, on aime bien se creuser un peu l'appétit avant le petit déjeuner. Ça vous dirait de monter à cheval aujourd'hui ? Oh oui, j'adorerais ça. Non, merci. Il me faut un café au lait. Attends, à plus tard. Allez. Allez. Julia, je vous présente Sundance. Oh, il est magnifique. Allez, entrez dans le manège. Quand vous m'avez offert de monter, j'espérais que vous parliez de faire une randonnée. En fait, on préfère que nos nouveaux cavaliers commencent dans le manège. Ça va, je ne suis pas une nouvelle cavalière. Je montais souvent avec ma mère quand j'étais petite. C'est comme monter à vélo, ça ne s'oublie pas. Eh bien, on verra. Commencez par monter. D'accord. Oh, j'y suis. Vous voulez de l'aide ? Ok, non, ça va aller. C'est bon, je vais y arriver. C'est un peu plus difficile que dans mon souvenir. Ouais, tenez. Prenez la bride. Ok. Ça me paraît plus haut qu'à l'époque. Ok, alors si vous... Si vous êtes à l'aise là-haut, eh bien, commencez au pas, en cercle. D'accord. T'as pas envie de rester au pas et de faire des cercles, n'est-ce pas, Sundance ? Allez, on y va. Avance. Ok. Ça, alors, elle s'est montée. Attendez-moi. Salut, mon grand. J'ai une surprise. C'est pour te remercier pour la super randonnée. On en a déjà parlé. T'as vu les chiffres du mois passé ? Ils sont pas si mal. Ah, je crois que je vais aller remercier Ben aussi. Ils sont catastrophiques. À mon avis, tu devrais faire payer une portion à ces filles. Il n'en est pas question. La saison touristique ne commence pas avant des mois. Et je voudrais pas que vous ayez à vendre le ranch. Je suis désolée, je voulais pas vous... Je vais aller réparer la clôture. Ben. Julia. Te voilà. J'ai pas envie de monter dessus, mais j'ai quand même envie de les nourrir, c'est bête. Salut. Quand j'aurai fini, si on allait choisir nos tenues pour les travaux de demain, j'ai pensé que le rose nous remonterait sans doute le moral. Oui, d'accord. Une bonne. Allez, debout, mesdemoiselles. Sortez du lit. Y'a du travail. Il est 5h57. C'est l'heure, debout. Il a dit 6h, alors il en reste 3 minutes. J'arrive pas à croire que tu ne me l'es pas dit avant. Ben et Dale disaient que le ranch était menacé. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement ? Ils ont dit qu'ils avaient du mal à payer l'hypothèque. Mais Lily dit que le ranch appartient à la famille depuis 5 générations. Justement. Tu imagines ce que ça peut leur faire de devoir envisager de perdre cette propriété ? Il faut leur payer une pension pour les services qu'ils nous rendent. Bien sûr qu'on les paiera. Mon père m'a déjà envoyé de l'argent. On fera un paiement à Lily aujourd'hui. D'accord. Ok, prête à vous mettre au travail ? Oui, monsieur. Bien. Je vous présente Roy Wilson. Il a recours à ce programme pour les travaux qu'il ne peut pas faire lui-même dans sa ferme à cause de son arthrite. Alors c'est simple, vous n'avez qu'à faire ce qu'il vous demande. D'accord ? Vous pensez que vous arriverez à nettoyer les curies ? C'est une plaisanterie. Oh, Cygné ! Je suis vraiment désolée. J'ai pas fait exprès. Fini. Ok. Julia, regarde que mille est mignons. C'est pas... Attends, quand il a dit d'apporter le foin dans l'enclos, j'imagine que ça ne voulait pas dire qu'on doit le porter nous-mêmes. Si, c'est ce que ça voulait dire. D'accord, mais on pourrait peut-être se servir d'un véhicule. J'ai vu un tracteur juste là-bas. Sydney, ni toi ni moi ne savons conduire un tracteur. Mais si, c'est sûrement pas cerci. Ouh ! Je l'ai démarré ! Super ! T'as plus qu'à le conduire. Tu vas y arriver, c'est un jeu de bébé. Un jeu d'enfant ? Un jeu de bébé, c'est encore plus simple. Ok, ça y est, je suis en marche arrière. J'y vais ! Julia ! J'ai donné à Lily l'argent que ton père a envoyé. J'ai mal au dos, j'ai mal aux épaules, j'ai mal aux bras, partout. J'ai même mal aux doigts. Je crois que j'ai réussi à me débarrasser de l'odeur de ferme, mais je ne peux pas en être vraiment sûre parce que tu as répandu du parfum dans toute la pièce. Ça m'a paru indispensable. Pourvu que ce soit le livreur de pizzas, j'ai pas du tout envie de marcher jusqu'à la maison pour me nourrir. C'est ouvert ! Désolé de vous déranger, mais... Waouh ! Oui, il y a eu un grave accident appliquant une bouteille de parfum. Waouh ! Ma mère m'a dit que vous étiez passée lui remettre ça. Écoutez, on apprécie le geste, c'est très généreux de votre part, mais on ne peut pas accepter. Merci. Il en a besoin, non ? Pourquoi il ne le prend pas ? Je vais aller lui parler. Attendez ! Alors, vous avez le droit de nous aider, mais nous, on n'a pas le droit de vous aider. On n'est pas une œuvre de charité. Et si nous non plus, on n'a pas envie que vous nous fassiez la charité ? Ça, c'est pas mon problème. Écoutez, vous savez que je suis avocate. Alors, vous savez très bien que je vais gagner ce débat... Il n'y a aucun débat ! Si vous vous retournez et acceptez de discuter. Il n'y a rien à discuter, c'est mon ranch. Mes finances ne vous regardent pas. Alors, l'affaire est classée. Vous êtes sûre de ne pas pouvoir le convaincre d'accepter l'argent ? Je veux dire, je sais qu'il a sa fierté d'homme et qu'il est très têtu, mais... C'est étonnant qu'il n'écoute même pas sa mère. Ouais. Il faut que je vous raconte. Il y a environ dix ans, le père de Ben avait remarqué que les ranchs d'élevage bovin étaient tous rachetés par de grandes sociétés. Mais les ranchs d'équestres semblaient échapper à la tendance. Il y avait de grands développements à Jackson Hole. De plus en plus de gens voulaient acheter des chevaux, les mettre en pension, les entraîner. Alors, on a pris une hypothèque sur le ranch et on a tout refait afin d'élever des chevaux. Et ensuite, la récession est arrivée. Oui, vous connaissez la chanson. J'ai entendu souvent au cabinet d'avocat de mon père. Et soudainement, plus personne n'avait les moyens d'avoir un cheval. Et avec Ben, vous avez hérité de la dette. Oui. Et Ben a fait tout ce qu'il pouvait pour maintenir les paiements. Il a renvoyé tous nos employés mis à part d'aigle. Il a vendu au moins la moitié de tous nos chevaux. Et je crois que le ranch touristique est une bonne idée. Je crois que c'est une idée fantastique. Oui, mais tous nos soucis ne seront pas réglés pour autant. Vous savez, on n'a pas les moyens d'investir davantage pour faire les améliorations qui s'imposent. Alors, vous comprenez peut-être mieux pourquoi il ne veut pas de votre argent ? Ça ne serait pas suffisant pour faire une différence. Pourquoi vendre sa fierté quand on est sur le point de perdre tout le reste ? Mais nous apprécions votre oeuvre, c'est très gentil. Vous êtes quelqu'un de bien. On est heureux de vous recevoir. Ça sent très bon, maman. Ben ! Je vais me rafraîchir. D'accord. J'adore le petit violet avec le rose et le bleu. C'est très joli. Je crois que ça risque de se passer beaucoup mieux si on évite de vous confier des travaux de ferme. Alors cette fois, ça devrait aller. Il s'agit d'installer des contre-fenêtres sur la maison de Madame Harper. Les gars ont déjà livré les contre-fenêtres, alors vous n'aurez qu'à les soulever, les placer devant les fenêtres et les fixer avec les crochets. D'accord ? Vous en avez pour une heure, pas plus. Ça va ? Ça va aller. Très bien. Alors au travail. Ok. Je vais appeler mon père pour qu'il m'envoie encore un peu d'argent. Ouais. Très bien. Cette fois, c'est votre dernière chance. Si vous échouez, je vous renvoie devant le juge. Je vous présente mon épouse, Molly. Elle a courageusement proposé de s'occuper de vous aujourd'hui. Évidemment, je lui ai vivement conseillé de vous séparer toutes les deux afin de limiter les dégâts. Je vais affecter l'une de vous aux soins des patients et l'autre à la désinfection et au nettoyage. Au nettoyage ? Pour moi, les travaux manuels. Je vais le faire. Ça va. T'es encore crevé de la journée d'hier. Je te remercie. Très bien. Alors, tu es maintenant officiellement responsable de ces deux jeunes femmes pleines de vie. Allez, on se voit plus tard. Bon, et je vais augmenter le volume de maçonnerie de téléphone au cas où les choses tourneraient mal. D'accord, chérie. À ce soir. Bon, alors, Julia, attendez-moi ici. Sydney, vous allez rejoindre Georges. Venez. À plus tard. À plus tard. Fais attention de ne rien casser. Essayez. Allez. Allez. Une petite partie de dames ? Je n'ai pas envie de jouer aux dames. Très bien. Ce sera la télé. Je ne peux pas c'est la fille de l'autre jour. Aucune idée. L'autre fille parlait tellement qu'elle me rendait complètement fou. Mais maintenant, elle commence à me manquer. Désolée. Je vais juste voir mon fil d'actualité. Vous connaissez les réseaux sociaux ? Je connais très bien les réseaux sociaux. Vous croyez que je suis encore un peu rien ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée de publier moi-même ma photo judiciaire pour avoir une longueur d'avance. Mon père dit que c'est très important de contrôler son image. Et j'ai eu une très mauvaise semaine dans les médias. Mon petit ami, ou plutôt, mon ex-petit ami était Rollin, ceux de la chaîne d'hôtel. Et il m'a trompée et ça s'est ébruté. Alors, j'ai bien peur que ma cote de popularité soit en chute libre. En tout cas, vous êtes plus intéressante que l'autre fille. Elle ne me parlait que de ses chats. Alors ? Ça m'intéresse. Pourquoi avez-vous été arrêtée ? Trouble à l'ordre public. Mais, en réalité, ce n'était qu'un accident. Vraiment ? Et c'est passé quoi ? Avec mon ami Julia, on était au bar chez Charlie. C'est un endroit malfamé. Moi, ça m'a plu. Ou alors, c'était le grand cow-boy avec qui j'ai dansé. C'est le seul endroit qu'il avait à vous recommander ? C'est ça le problème avec votre génération. Vous êtes superficielle. Et le problème avec votre génération, c'est que vous jugez tout le monde. Comment il s'appelait votre cow-boy ? Peut-être que je le connais, qui sait ? George, comment vous trouvez la nouvelle ? Six sur dix, jusqu'à présent. Six ? Je viens de vous dire que je jouerai aux cartes avec vous, je mérite au moins un huit. Je ne vous ai pas encore vu jouer. Si ça se trouve, on va s'ennuyer. Six, c'est excellent. La dernière avant vous a eu trois. Eh bien, je ne partirai pas d'ici avant d'avoir huit. C'est clair, George ? Dites, Molly, ça fait longtemps que vous avez commencé cette collecte de fonds pour l'hôpital ? Je ne sais pas trop. Deux ans environ. Deux ans ? Une collecte de fonds qui dure deux ans, ce n'est pas possible. Alors, on a fait cette partie carte ? Oui, juste une seconde. Quand on veut amasser des fonds, il faut créer une vague d'enthousiasme et saisir le moment. Croyez-moi, ma mère dirige une association caritative et elle sait comment obtenir des dons. Elle dit que pour pousser les gens à ouvrir leur portefeuille, il faut avoir un message clair et un laps de temps limité. Ce qu'il vous faut, c'est un grand événement. Vous dites que vous voulez avoir huit et vous êtes déjà descendu à cinq. D'accord, très bien. On y va, on y va, on y va. Attention, c'est mouillé. Et voilà. Du bon tichot, ça fait du bien. Merci beaucoup. Salut. Salut. J'ai acheté Emma. Elle est à l'écurie avec Dale. Ils seront là dans une minute. Vous devez être Sydney. Exact. Oh, pardon, je vous présente Patty. L'épouse de Dale. La mère des bains. Oh, votre petite fille est tellement belle. Oh, c'est gentil. Alors, vous êtes Julia avec la bague qui brille. Ça m'étonne que vous ne vous soyez pas rencontrée à l'hôpital. Oui, j'ai entendu dire que vous êtes venue y travailler aujourd'hui. Comment ça a été ? Eh bien, on a réussi à ne rien casser, alors super bien. De toute façon, personne ne l'aurait remarqué. Rien ne fonctionne dans cet hôpital. Les tuyaux sont percés, le toit fuit. Même l'échographe est complètement fichu. C'est pour ça qu'on essaie de collecter des fonds. Eh bien, c'est dommage qu'on ne s'y connaisse pas. En plomberie, on aurait pu purger notre peine en réparant les tuyaux. C'est ça. Je crois que j'ai une idée. Qui est là ? Salut Joe, vous avez le temps d'écouter une idée folle ? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est l'idée folle de qui au juste ? Un grand fût de camp, peut-être. Oui, oui. Des dumeaux et aussi des saucisses. Salut. Salut. Qu'est-ce qui se passe ? Ben, on a une très bonne nouvelle. Ah oui, quelle nouvelle ? On va lancer une grande collecte de fonds pour l'hôpital. Si vous êtes d'accord. Mais évidemment qu'il sera d'accord. C'est pour une bonne cause. Eh bien, il faudrait peut-être m'en dire un peu plus, maman. Julia va t'expliquer, d'accord ? Voilà. Sidney et moi, on travaillait à l'hôpital aujourd'hui et on a vu qu'ils avaient des soucis avec leur collecte de fonds. Et par un heureux hasard, il se trouve que Sidney est une grande experte en matière de campagne de dons. Ma mère a amassé des millions pour des œuvres de charité. Alors on a pensé qu'on pourrait purger notre peine en organisant une collecte de fonds pour l'hôpital. Alors on a parlé au juge Emmett. Et le juge Emmett a dit que c'était une fabuleuse idée. Une idée absolument géniale. Je vais rentrer à Chicago et vendre des billets pour un concours au profit de l'hôpital. Et les gagnants de ce concours auront droit à un séjour toutes dépenses payées ici, dans votre ranch. Ce qui vous fera de la publicité. Enfin, bien sûr, c'est pas obligatoire que ce soit dans votre ranch. Mais si, c'est une excellente idée. Ben, ce sera le week-end de la Saint-Valentin. C'est pas formidable ? C'est pas exactement le mot que j'emploierais, tu vois. Malheureusement, on ne sera pas prêts à recevoir des clients avant l'été prochain. Je suis désolé. Et il y a autre chose qu'on ne t'a pas dit. Le juge Emmett a dit que tous ceux qui purgent une peine de travaux d'intérêt général pourraient nous aider à convertir les cabanes de travailleurs en chambres d'hôtel. Et je vous aiderai aussi. Je vais organiser l'événement de A à Z. Et j'ai pensé que je pourrais créer un site Internet pour votre ranch. Écoutez, je suis sûre que ce plan fonctionnera à merveille. Si vous l'acceptez. Ok, je vais aller lui parler. Bonne chance. Écoutez, Je sais que j'aurais dû vous en parler avant d'aller présenter mon idée au juge. Mais la dernière fois que j'ai essayé de vous parler, vous m'avez dit que tout ça ne me regardait pas. Et en fait, vous aviez raison. Oui, les affaires de ce ranch ne me regardent pas. Après tout, je... Je suis qu'une fille que vous avez dépannée sur la route et voilà que je vous embête avec mes idées, mes projets et que je convainc votre entourage de les adopter. Et... Je suis désolée. J'étais juste tellement emballée à l'idée d'avoir enfin l'occasion de faire quelque chose d'utile qui puisse aider des gens. Et pour vous dire la vérité, je... C'est la première fois depuis très longtemps que je ressens un réel enthousiasme pour un projet. Et ça, c'est... C'est pas votre problème ? Je sais. C'est pas grave. Je... Je vais trouver un autre endroit pour organiser le week-end de la collecte de fonds. Et je... Je trouverai un autre endroit où loger. Et... Quoi encore ? Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Je crois que je viens de découvrir comment gagner un débat avec vous. Il suffit de se taire et de vous regarder vous débattre toute seule. D'accord. Vous êtes très énervant. Alors là, c'est la poêle qui se moque du chaudron. Est-ce que vous nous laisserez organiser le week-end de la collecte de fonds ici ? J'ai l'impression que ma mère ne me laissera pas tellement de choix. Alors oui. Génial. C'est trop important pour la communauté. Mais vous devez absolument me promettre de rester. Et il faut pas me laisser tomber, je connais rien du tout. au collecte de fonds. Et je connais rien à la rénovation de cabane. Marché conclu. D'accord. Où est-ce que tu as ? Ok, alors, je vais rentrer à Chicago pour vendre autant de billets que possible à mes amis, aux amis de mes parents, à 200 dollars le billet. On tirera au sort 20 gagnants. Attends, vous êtes en mesure de recevoir 20 personnes ? Eh bien... 25 ? Maman. On va s'en tenir à 20 personnes qui viendront le week-end de la Saint-Valentin. Et on leur fera dans ce petit paradis la fête la plus extraordinaire qu'ils aient jamais vu, quelque chose d'unique. Oh, mais on ne sait pas encore comment faire venir tous ces gens ici ? Eh bien, tu connais quelqu'un qui possède un jet privé, non ? Si tu fais référence à Chad, il n'est pas question qu'on se serve de son jet, mais je vais nous en trouver un autre. Je te fais entièrement confiance. Bye. Au revoir. De nous deux, c'est moi qui ai de la chance en fin de compte. Je rentre chez moi au moins. Ça, c'est drôle. En fait, moi, je trouve que c'est une chance de rester. On a vécu une belle aventure, pas vrai ? Ouais. Mais je crois que ton aventure ne fait que commencer. 25 personnes. Allez, on se revoit dans deux semaines. À bientôt. Ciao. Ciao. Salut, Carl. Salut, Ben. Ça va ? Venez, les gars. Gabi, Mike, Carl, est-ce que c'est ce que je pense ? Ouais. Ce sont les contrevenants que le juge émette à condamner à huit heures de travaux cette semaine. Contravention non payée. Je vois que la population est bien protégée. Absolument. Bon, les gars, rentrez donc pour nos cafés avant que Ben vous mette au travail. Ouais, merci, Lily. Allez, on y va. Je vais chercher ma ceinture à outils. Attendez, on n'a pas encore parlé de ce que vous alliez faire. Je... J'ai un plan. Eh bien, j'ai fait une liste. J'ai pensé qu'en plus de repeindre les cabanes, vous pourriez ajouter des tablettes. Soyez tranquille, je m'occupe de tout ça. Et je crains que votre petit radiateur portatif ne suffise pas. Il faudra sans doute des plaintes électriques parce qu'il faut qu'on puisse se déshabiller sans... Je sais que vous avez l'habitude d'être plus intelligente que les autres. Mais vous allez devoir me laisser faire ce que je sais faire. Alors, occupez-vous de la collecte de fonds et du site Internet et laissez-moi m'occuper de mon ranch. Salut, chérie. Oh, je suis en train de créer un site Internet pour le ranch. Je crois qu'il sera assez réussi. Oh, vraiment ? C'est génial. Les vandales, ils ont cassé une fenêtre chez Buck LeClean avec un ballon de foot. Ouais. Et puis, le dernier soir, on va faire un grand barbecue. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être décorer la tente sur le thème de la Saint-Valentin avec des petits cœurs découpés et... Je pourrais demander à Dale d'installer des guirlandes électriques pour éclairer l'intérieur et pour faire... comme une nuit étoilée. C'est parfait. Ben Thomas, vous êtes un romantique. J'aurais pas imaginé ça. Il nous faudra aussi une piste de danse. On pourrait essayer d'obtenir de l'aide d'un loueur d'équipement et on peut peut-être trouver un groupe de musique prêt à venir bénévolement. Écoutez, je vais vous envoyer le numéro de Fran et Lee. C'est elle qui s'occupe des rustlers. Ah, les rustlers, le groupe qui se produisait chez Charlie le soir de ma bien malheureuse arrestation. Je dirais pas que votre arrestation était malheureuse. Non, vraiment ? Non, pas du tout. Pensez-y. Si c'était pas arrivé, vous seriez à Chicago et j'aurais pas deux cabanes repeintes. Lily serait pas en train de chanter dans la cuisine et... nos espoirs quant à l'avenir de ce ranch commenceraient à s'envoler. Vous voyez ce qui se passe quand vous laissez les autres vous aider ? Non, je vois ce qui se passe quand Julia Caldowell a une idée dans la tête. Si je peux vous remercier de quelque façon que ce soit, dites-le moi, d'accord ? Je sais comment vous pouvez le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique. Ça me rappelle ce que ma mère m'a raconté à propos de l'endroit où elle a grandi. Une petite ville de Californie sur les contreforts de la Sierra avec de longs sentiers pour les promenades à cheval. Elle est arrivée comment à Chicago ? Elle y a fait ses études de droit et elle a rencontré mon père. En fait, je crois qu'elle ne s'est jamais vraiment habituée à vivre en ville. Elle disait toujours que c'était bruyant qu'on ne s'entendait pas réfléchir. J'ignorais ce que ça voulait dire. Jusqu'à aujourd'hui. On dirait que je m'entends enfin penser. Et que vous disent vos pensées ? Que vous aviez tout à fait raison. Mon arrestation était un vrai coup de chance. Quand on aura fini de penser les chevaux, on pourra commencer à polir les selles et les brides qu'on a reçues pour le week-end de la collègue de fond. Vous savez à quel point vous avez de la chance que ce soit votre travail ? On ne sait rien. Apprendre à devenir avocate, à plaider, ça m'a l'air pas mal aussi. Se battre pour la justice. Oh, parfois c'est moins une bataille pour la justice qu'une grosse corvée de paperasse. C'est pas concret, c'est pas quelque chose de tangible comme ça. Alors, pourquoi vous le faites ? Ça, c'est une bonne question. Je crois que j'ai jamais vraiment décidé de devenir avocate. Je me destinais à tout autre chose et puis un jour, ma mère est tombée malade. Mon père et elle avaient ouvert un cabinet et je voyais bien que mon père espérait que je prenne sa place. J'ignorais combien ce serait difficile d'être à la hauteur. Ouais. Je sais ce que c'est. Quand mon père est mort, je me suis senti perdu. Ouais, c'est exactement ça. Perdu. J'ai perdu ma mère, perdu ma volonté, perdu ma voix. Ça, j'en suis pas sûr. C'est vrai, je trouve que vous avez une voix très puissante. Sundance, t'as entendu ? Je crois qu'il vient de me dire que je suis bruyante. Oh non, Sundance, c'est mieux que quiconque combien vous êtes déterminé à vous faire entendre. Eh bien, c'est vrai, je crois que je me suis mise à prendre conscience de mes opinions ces derniers temps. Mais vous êtes pas un de ces hommes intimidés par les femmes fortes, n'est-ce pas ? Vous avez rencontré ma mère. J'adore votre mère. Elle est extrêmement forte, mais on me dirait pas au début tellement elle est douce et gentille. Ouais, c'est ce que j'aime chez elle, elle est complexe. Elle est généreuse, elle a le cœur sur la main, mais elle peut être aussi très féroce. Elle se laisse pas marcher sur les pieds. C'est pour ça que vous ne vous êtes pas mariés ? C'est pas facile de faire mieux que Lily ? Oh, je sais, vous allez dire que ça ne me regarde pas. Je suppose que vous avez raison. J'ai rencontré peu de femmes dans ma vie qui arrivaient à la cheville de ma mère. Ok, le dossier qu'il me faut est sur une clé USB dans le tiroir du haut dans une chemise portant le nom de Wayward. Attends, je regarde. Et voilà. Alors, tu n'as même pas demandé combien de billets j'avais vendus. Sydney, dis-moi combien de billets tu as vendus. Crois-le ou non, 208. Quoi, t'es sérieuse ? Ça fait plus de 40 000 dollars. Je sais. Enfin, je... j'avais du mal à le croire, mais c'est vrai. Je savais que t'étais douée, mais là, je suis épatée. Écoute ça, mon père est si heureux que je fasse quelque chose de positif qu'il a promis de verser une somme équivalente à nos ventes de billets. On dirait que ça va marcher, ce plan complètement fou. Bien sûr que ça va marcher. Très bien. Alors, je cherche quel dossier, au juste ? T'as qu'à m'envoyer le tout par mail. Ce sont des codes web dont j'ai besoin pour le site du ranch. Quand est-ce que tu vas le mettre en ligne ? Je vendrais plus de billets si j'avais pas que les photos sur mon téléphone pour convaincre les gens. Alors, je le mets en ligne demain soir. Super. Mais aussi des photos du bar où on est allé. Tous nos invités ont peur de s'ennuyer le soir. Encore mieux. Mets une photo de toi qui danse avec un cow-boy. Oui, je suis sûre que tu en trouveras un dans les parages. Tu parles à Julia ? Oui. Julia, il y a ton père qui est là. Tiens, regarde. Salut, papa. Salut, ma petite fille adorée. Il paraît que tu tires très bien parti de tes malheurs. Je trouve que c'est une idée merveilleuse. C'est ce que j'ai pensé aussi. Oui, c'est vraiment sympa. Oui, ça va être très joli. Salut. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ? On est en train de faire des rideaux. Oui, moi je mesure le tissu. Et moi, je le coupe. Et moi, je les encourage. On se disait aussi qu'on pourrait peut-être organiser une petite vente aux enchères champêtre. C'est le week-end de la Saint-Valentin et je crois que ça pourrait être romantique. C'est dans une vente aux enchères qu'elle a rencontré le père de Ben. Oui, oui. J'ai fait une offre sur lui dans une soirée de collecte de fonds et j'ai payé 12 dollars pour qu'il m'emmène faire un pique-nique. Heureusement que t'as pas été trop radine. Je trouve que c'est une super idée. Au fait, je vais devoir prendre des photos pour le site internet. Quelqu'un a envie de danser ? Peut-être. Belle ? C'est très bien. Super. Ok, ayez l'air de vous amuser. C'est ça ? D'accord. Rapprochez-vous un peu. Encore un peu plus. Vous êtes sûr que ces photos vont vraiment faire croire aux gens qu'Aimait de Sville est un haut lieu de la vie nocturne dans le Wyoming ? Eh bien, une image vaut mille mots. D'accord, si vous le dites. Super ! Ouais ! Voilà, ça c'est bien. Restez prêts l'un de l'autre, d'accord ? Rapprochez-vous, rapprochez-vous. Eh bien, j'espère au moins que les photos seront belles. Bien sûr qu'elles seront belles, votre sourire est magnifique. Vous devriez pas dire ça. Faisons comme si j'avais rien dit. Je suis pas douée pour faire semblant. Moi non plus, pas du tout. Vous pensez qu'on a ce qu'il faut ? Oui, je crois que ça y est. Très bien. Ben, je suis désolée. Juliane, attendez. Gavine ! Qu'est-ce que tu fais là ? Salut. Quelle surprise ! Ça va ? Oui, ça va. Ça alors, tu es là ? Comment tu vas ? Je suis tellement étonnée de te voir. Waouh. C'est très... spartial. Et... Il fait froid. Mais comment tu fais pour dormir dans cet igloo ? Eh bien, je... Je me sers de ce petit radiateur pour bien me réchauffer. Et ensuite, je saute sous les coupertures. En fait, j'ai vraiment très bien dormi ici. C'est sans doute ce silence, cet air frais. Ah oui ? C'est vrai que t'allais reposer. En fait, tu es vraiment magnifique, pensant j'avais oublié combien tu es belle, Julia. Je suis si heureux de te voir. Tu m'as fait une sacrée surprise. Une bonne surprise, j'espère. Oh, je veux te montrer tout ce que j'ai fait. À commencer par le site que j'ai créé pour le ranch. Je préférerais nettement que tu m'embrasses et que tu me dises combien je t'ai manqué. Oh. Bonsoir. Salut. Euh, vous êtes prête ? Prête ? Pourquoi ? Vous installez dans la maison. Je croyais vous avoir dit qu'on commençait à rénover cette cabane demain matin à l'aube. Oh, ouais. Oh, eh bien, j'ai dû oublier. Mais vous inquiétez pas, ma mère vous prépare une chambre et euh, on a aussi pensé à votre fiancé. Dale a toute la place qu'il faut chez lui. Fantastique. On est très heureux de ce projet, c'était inespéré. En tout cas, c'est une bonne idée pour demander à votre chambre. bonjour. La voilà. Salut. J'arrive pas à croire que j'ai fait la grâce matinée, je dors jamais le matin. Eh bien, j'étais justement en train de dire à votre fiancé combien vous aviez travaillé dur. Je me disais bien que le marchand de sable finirait un jour par réclamer son dû. Et il me disait qu'il doit rentrer aujourd'hui. Alors, je vais vous laisser un petit moment seul à seul. J'ai été ravie d'avoir vu. Moi aussi, madame. J'espère que vous pourrez revenir pour la fête. Je dois dire que je comprends ton enthousiasme pour cette famille. Ils sont adorables. Ce sont des gens fantastiques. Tu sais que moi aussi je suis quelqu'un de bien, j'espère. Mais, évidemment, t'es un homme formidable. Alors, pourquoi j'ai l'impression que t'es pas heureuse de me voir ? Écoute, je sais très bien que c'est pas ma vraie vie tout ça. Ma vraie vie est à Chicago avec toi et Sydney et mon père. On va avoir une vie exceptionnelle, tu verras. J'ai tout planifié. Je sais. Mais, je te donnerai tout ce que tu désires, Julia. Je sais, oui. Et je te promets que je vais me réengager activement dans notre vie quand tout sera terminé. Je m'occuperai du mariage. J'espère seulement que ta mère ne sera pas trop vexée si je le fais sans lui demander son aide ou si je refuse de travailler pour la fondation familiale. Si tu comptes lui résister, bonne chance. Tu sais, je crois que j'ai enfin retrouvé ma foi. Retrouvé ce qui est vraiment important pour moi. Je veux que tu reviennes pour le week-end de la Saint-Valentin. Bien sûr. Je manquerai ça pour rien au monde. D'accord. Alors, si je te faisais visiter avant que tu partes, tu veux ? Bonjour. Bonjour. Vous avez bien dormi, j'espère ? Oui. Gavine, j'étais venu vous demander si vous ne prendriez pas un marteau pour me donner un petit coup de main dans les cabanes. Je ne crois pas, non. Je ne saurais pas quoi faire d'un marteau. Mais donnez-moi un téléphone et un ordinateur et je conquiers le monde. J'en doute pas du tout. C'est vrai, si un jour vous avez besoin de conseils financiers ou de gestion, je pourrais sans doute vous aider. En fait, je peux certainement vous aider avec ce petit problème de trésorerie que vous avez. Je vais chercher un manteau plus chaud. Vous lui avez parlé de mes problèmes financiers ? Bien sûr que non, je n'aurais jamais fait une chose pareille. Je ne sais pas comment il a su. Peut-être que Lily lui en a parlé. On va toujours marcher ? Oui. Ben ? Ben ? Vous êtes là ? Salut, mon grand. Julia, Gavin est partie pour l'aéroport ? Oui, il vient juste de partir. Il vous remercie pour votre hospitalité. Je dois bientôt aller chercher Emma à l'école, mais est-ce que ça va ? Je ne sais plus du tout où j'en suis. Entre vite montrer à Lily ce que tu as fait à l'école aujourd'hui. Ben, regarde ce que j'ai fait. C'est vraiment magnifique, j'adore les cœurs. Dale, tu n'as pas vu Julia ? Elle ne répond pas au téléphone et je ne la trouve pas. Ça m'étonne qu'elle ne soit pas rentrée. Quoi ? Rentrée d'où ? Elle est allée faire un tour avec Sandens. Elle voulait prendre l'air. Est-ce qu'elle est partie toute seule ? Oui. Tu m'as dit qu'elle était bonne cavalière, non ? Je vais aller à sa recherche. Sous-titres par Juanfrance Allez, en route. On y va. Julia ! Julia ! Julia ! Allez ! Ok. Génial, vous l'avez trouvé. Il vous a fait tomber ? Est-ce que ça va ? Je suis descendue pour prendre une photo et il a pris peur. J'ai oublié de l'attacher. J'étais mort d'inquiétude. Ça va ? Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe entre nous, mais je suis fiancée et je vais épouser Gavine. c'est quelqu'un de bien. Il a été là pour moi quand j'ai perdu ma mère et je vais devenir sa femme et je lui ai déjà dit oui. je crois qu'on devrait rentrer au ranch. La nuit va bientôt tomber. Je suis content que vous n'ayez rien. Apportez les cœurs à Molly là-bas au fond de la grange. Merci. Ah, Julia, les gars veulent savoir où vont les tables. Oui, tenez, voilà le plan. Évidemment, vous avez fait un plan. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a de rôle ? Sur la scène, vous avez dessiné des instruments de musique. Je ne fais pas les choses à moitié. Ou bien vous ne dormez pas la nuit. Vous ne croyez pas si bien dire. Sydney. Salut. Alors, on dirait que tout le monde s'est présenté comme prévu et on va bientôt embarquer dans l'avion. J'espère que vous êtes prêts. Génial. A tout à l'heure. Bon vol à tout le monde. Ok, à plus tard. Voilà la fugueuse. Ben. Le compte à rebours est lancé plus que six heures avant que nos invités arrivent. Oui, ça va être le grand soir. Vos tout premiers clients, ce n'est pas formidable ? Venez voir un truc. Quoi ? Maintenant ? Vous venez ? J'arrive. Wow ! Oh, génial ! Et le chauffage au poil à bois. C'est magnifique, Ben. Tous les bénévoles ont été formidables. Je n'y serais pas arrivé sans eux. Je vais l'appeler la chambre Caldwell. Et je pourrais loger ici quand je viendrai en visite ? Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Faire comme si vous comptiez revenir. Je suis très sincère. J'étais déjà en train de prévoir un séjour l'été prochain. Eh bien, si vraiment vous revenez, je serais très heureux de vous accueillir. Julia, je... Je vous suis très reconnaissant. Ce n'est pas moi qui ai transformé le ranch, c'est vous. Avec vos idées, votre passion et... et votre grand cœur. Cette ville vous doit beaucoup. Vous êtes une femme extraordinaire, Julia Caldwell. J'espère que vous le savez. Je vous dois beaucoup aussi. Je me suis sentie si bien dans cet endroit si incroyable, en votre compagnie. si j'étais libre, je... Je vous promets que je reviendrai, d'accord ? Bienvenue dans le Wyoming. C'est génial. Regardez-moi ces authentiques cow-boys, les filles. Ils sont pas mignons. Bienvenue chez nous, mesdames. Vous, vous venez avec moi. Vous, allez avec eux. Vous avez fait un dorad ? Oui, si. C'était pas fier, je ne sais pas. C'est là qu'il était là. Attention, on approche. Oh, ça y est, ils arrivent. Je suis nerveuse et c'est même pas chez moi. Un petit cadeau pour vous. Ça y est, je suis une fille du coin. Salut ! Et on s'est même pas perdus. C'est quoi ? Papa ! Je suis contente de voir. Quel endroit magnifique, t'avais raison. Je vais te présenter la famille Thomas. Ben, vous ? Walter. Bonjour. Je suis ravi, monsieur. Moi aussi. Bonjour, Walter. Moi, c'est Lily. Et je vous présente la famille. Bonjour. Réservez, mesdames. Attention, vous venez, entrez. Bonjour. Entrez tous. On va commencer ce fabuleux week-end de la Saint-Valentin. Va jouer, ma puce. Merci. Alors, t'es prête ? Je suis prête. Oh, Gavine, tu es là. J'ai raté le jet privé, alors j'ai pris un autre vol. Prends quelque chose à boire et il y a à manger, si t'as faim. J'étais sur le point de faire une annonce. D'accord. Vas-y, je te regarde. Je veux bien faire quelque chose à boire. Bonsoir, tout le monde. Comment ça va ? Bienvenue au Ranch Destiny Ridge. Nous avons organisé ce week-end pour vous, les gagnants de notre grand concours au profit de l'hôpital des Medsville. Et je crois que vous serez ravis d'apprendre que grâce à la participation de personnes généreuses comme vous et comme mon papa chéri, nous avons amassé plus de 200 000 dollars pour l'hôpital. Et je suppose que vous vous demandez ce qu'il y a au programme pour le week-end, n'est-ce pas ? Eh bien, ma merveilleuse amie Julia va vous le dire parce que moi, je n'en sais rien du tout. À toi, Julia. Bonsoir. N'est-ce pas le plus bel endroit que vous ayez jamais vu de toute votre vie ? Ouais. Sydney et moi, on a découvert ce magnifique ranch par accident. Littéralement. Et on a été si éblouis qu'on a voulu partager ce secret avec le plus de gens possible. Alors, voici ce que nous allons faire durant votre séjour. Ce soir, on veut que vous vous reposiez après ce long voyage. Faites connaissance, profitez un peu de la soirée et ensuite, vous pourrez regagner vos chambres et vous allez dormir comme des bébés dans cet air frais. Ça, je vous le promets. Demain, nous allons prendre le petit déjeuner à 8h et à 10h, Ben va vous emmener en randonnée à cheval suivi d'un délicieux repas à midi. Demain soir, nous vous proposons un grand barbecue avec toute la ville qui aura lieu ici même au ranch. Il y aura des musiciens, il y aura une piste de danse et nous allons vendre aux enchères des danses avec des cow-boys pour soutenir notre cause. Et vous savez qu'il y a des cow-boys extrêmement séduisants ici. Alors, je vous remercie du fond du cœur d'être parmi nous et je vous souhaite un magnifique week-end. Je croyais que tu n'avais pas l'intention de venir. J'aurais préféré éviter mais ça semble important pour Julia. C'est une âme charitable. Je sais ce que c'est que d'être mariée à une philanthrope. C'est pour ça que je suis là. Melinda est un vrai Saint-Bernard, je t'assure. Elle tendrait la main à son pire ennemi. Une bonne action de temps en temps, je n'ai rien contre mais si Julia se passionne trop pour l'aide aux opérations, et aux imprimés et aux démunis, eh bien, je t'apprais du poing sur la table. J'ai déjà essayé ça. Je me suis cassé le poignet. Ça se passe bien, non ? C'est pas juste dans mon imagination. Je crois qu'ils adorent leur séjour. Je suis sûre que ça va être génial de faire les boutiques. Je serai dans mon élément. Amuse-toi bien. Merci. Molly, finalement, vous les avez trouvées ou pas les nappes que le traiteur a laissées ? Non, mais je vais les chercher. D'accord. Non, expliquez-moi encore une fois. Je vois. Non, c'est pas grave. Je m'en occupe dans une minute. D'accord. Non, non, non. Dites-lui que l'entente est conclue. Il a pas raffait le mémo, il a un engagement légal. C'est comme une signature. Dites-lui ça et rappelez-moi dès que possible. Je dois y aller. Salut, ma chérie. Content de te voir. Il faut qu'on parle. Écoute, je préférerais faire ça dans la maison, sur le canapé, près de la cheminée, mais... Oui, mais il y a trois gens qui entrent et sortent de la maison. T'as l'air grave, on dirait que c'est sérieux ce que tu veux me dire. Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'est passé quelque chose ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert que t'avais pas envie de venir ici. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire, t'as découvert ? Je t'ai entendu discuter avec un collègue de Chicago. T'as dit que t'avais pas envie d'être là et que t'étais venue juste pour moi et... Et en fait, je crois que tu devrais rentrer à Chicago. Non, écoute, c'est qu'un truc d'homme, c'est tout. On se plaint pour sympathiser. Je suis pas en train de te réprimander, je... Je te demande de t'en aller. Et je... je te demande de reprendre cette bague. Quoi ? Mais... Quoi ? Tu veux rompre nos fiançailles ? Je suis désolée. Parce que j'ai dit que t'aimais aider les autres. Parce que j'aurais dû refuser quand tu m'as fait ta demande. Si j'avais été quelque part au calme et que j'avais pu m'écouter, je n'aurais pas accepté. Gavine, ouvre les yeux, on n'est pas fait l'un pour l'autre. On n'est pas fait l'un pour l'autre ? On était fait l'un pour l'autre le mois dernier, le mois d'avant, l'année d'avant ? Je comprends que tu dises ça, mais peut-être que moi, je ne savais pas encore ce qu'il me fallait pour être vraiment heureuse. Écoute, Julia, je sais que tu es très tendue en ce moment, pas vrai ? Attendons d'être à la maison pour discuter de tout ça, d'accord ? Je ne veux pas attendre, je sais ce que je veux. Pour la première fois de ma vie, je ne doute plus et je sais exactement ce que je veux. Au début, quand on s'est rencontrés, j'étais, comment dire, je me sentais complètement perdue après la mort de ma mère. Et ça me convenait de dire oui à tes projets et à tout ce que tu voulais. Tu savais exactement ce que tu voulais et tu l'exprimais de cette voix forte et pleine d'assurance. Et ça me rassurait énormément et c'est ce qui m'a permis de tenir le coup malgré tout. Alors je... je te suis reconnaissante. Vraiment. Mais maintenant, c'est ma propre voix que je dois écouter. Et j'ai besoin que tu me laisses vivre ma vie. Ouah, c'est alors. je te remercie. Je suis désolée. Ça va. Ben. Désolé de vous déranger. Non, pas du tout. Ben. Attendez. Julia, le traiteur dit qu'il doit parler à la personne responsable. J'ai vu Edna Watley, de l'hôpital. Si elle fait une offre sur moi, j'espère que vous allez renchérir. J'aime pas cette femme. Vous voulez que je paye pour être avec vous ? Je préférerais la payer pour qu'elle me débarrasse de vous. Ah, je plaisantais, George. Vous êtes mon cavalier ce soir. Que ça vous plaise ou non. Je suppose que c'est tolérable. Attendez, je vais... Voilà. Vous êtes très chifres. Qu'est-ce que je vous sers ? Euh... Oh, un petit gâteau. D'accord. Je reviens. Elles ont tout de suite d'excellentes idées. L'ambiance est formidable. Et les départs de frère ici. Donnez-moi l'instant, je reviens. Dale. Oui ? Dites, vous auriez pas vu Ben ? Je l'ai pas vu de la soirée. Ben ? Euh... Oui, il est avec Molly. Oh, merci beaucoup. De rien. Ben, il faut que je vous parle. Ça va, Julia. Soyez heureuse, c'est tout. Alors, approchez-vous de la scène. Soyez pas timide, allez. Ben Thomas. Voici le moment que vous attendiez tous, je crois. Nous allons faire une vente aux enchères de cow-boys. Eh oui, d'habitude ce genre de vente aux enchères donne droit à un pique-nique Mais ce soir ce sera une danse avec le cow-boy que vous achèterez N'oubliez pas que tous les bénéfices de la soirée serviront à financer l'hôpital alors Soyez généreux Et maintenant, commençons cette vente aux enchères Avec notre hôte, le très élégant et très séduisant Ben Thomas Nous allons commencer les enchères à 25 dollars T'as pas dit que je peux offrir 50 dollars ? Merci, princesse Désolée petite, mais je le veux 100 dollars Oh, 100 dollars pour la dame en blanc 150 dollars Oh, 150 dollars pour cette dame 200 200, qui dit mieux ? 300 Il faut que je vous parle Vous parlerez plus tard, je veux danser J'offre 1000 dollars C'est incroyable Je mets pas une somme pareille Ben attendez, attendez, on l'aura, on l'aura dans un instant Combien de faut que j'ai fait ? Avant, il faut que tu saches que j'ai pas l'intention de rentrer à Chicago Je l'ai su dès que je t'ai vu en arrivant Combien de faut ? Laisse-moi voir, laisse-moi voir ce que j'ai Ça fait 1120 dollars J'offre 1120 dollars 1200 Un cœur de mer, c'est toujours quand son fils a trouvé la femme de sa vie Tenez, les dépôts qu'on a reçus sur les réservations orange C'est pas vrai, j'ai fait la meilleure offre Un instant, c'est une oeuvre de charité J'offre 1500 dollars Adjugé à Julia Caldwell pour la somme de 1500 dollars Un instant, c'est une oeuvre de charité C'est une conversation horriblement chère Vous, quand vous voulez quelque chose, vraiment rien ne vous arrête Je sais maintenant ce que je veux et c'est vous Et votre fiancée, que pense-t-il de ça ? Je n'ai plus de fiancée, Ben Regardez On venait de rompre quand vous nous avez vus sortir de l'écurie Tu peux vous demander pourquoi ? Parce que depuis bien avant nos fiançailles, je savais au fond de moi que mon avenir n'était pas à ses côtés J'ai toujours eu cette petite voix à l'intérieur qui me le répétait Et je l'ai enfin écoutée Mais quand je vous regarde J'entends une voix qui me dit reste Reste ici avec lui Je veux vous connaître, Ben Je veux travailler avec vous Monter à cheval avec vous Et ça aussi, j'ai très envie de ça Tu vas rester Oui Tu vas rester